Normalement, j'en suis à la mission de fin. Le speed, pourquoi le normalement ? Je ne vais pas tracer comme un bourrin sur la mission de fin. Je vais prendre le temps de lire les codex. Je n'ai jamais lu depuis le début de la partie exprès pour pouvoir le faire du threat. Commando, départ imminent. Décontamination en cours. Normalement, il y a l'événement et ensuite je récupère mon vaisseau. Anderson, mais qu'est-ce que vous faites ici ? Je ne vous ai pas demandé. Anderson. Sortez-nous de là, Joker, tout de suite. Bien- conversion. Donner dans le haut, j'en avais. Je ne vous ai pas Disneyland, j'en avais. Ça va s'améliorer. De la suite, j'ai un salon. Je vous ai dit, j'se l'ai aimé. J'ai aimé. Une autre étape. Je suis à la réplication. Une année de plus. Donc, voilà. Le chargeur est en fait un bloc de métal. L'ordinateur interne de l'arme calcule la masse nécessaire pour atteindre la cible en fonction de la distance, de la pesanteur et de la pression atmosphérique, puis taille littéralement un projectile dans le bloc de métal. Un seul bloc peut fournir des milliers de balles, ce qui élimine les problèmes d'approvisionnement en munitions lors des combats. Les armes les plus perfectionnées disposent d'une aide à la visée qui tient compte des conditions météorologiques et environnementales. Le confort de tir est ainsi le même en pleine tempête que sur un champ de tir par une journée ensoleillée. Cela étant, l'utilisation de l'aide à la visée ne signifie pas que chaque tir fera mouche comme par miracle. Ce dispositif permet seulement de faciliter l'alignement de la cible. Les armures de combat sont équipées d'un double blindage. La doublure est constituée d'une protection textile dotée de rembourrage cinétique. Les parties rigides de la combinaison, notamment le torse et les tibias, sont renforcées par des feuilles de céramique ablative ultra légères. Le revêtement externe fait office de barrières cinétiques. Si l'armure dispose d'une quantité d'énergie suffisante, tout objet la percutant au-delà d'une vitesse donnée déclenche son système réflexe qui dévie instantanément le projectile. Les armures de combat sont dotées d'une fonction intégrale qui protège le porteur des conditions climatiques les plus extrêmes. L'équipement standard comprend en outre un terminal intégré doté des fonctions de communication, de navigation et de détection les plus récentes. Enfin, l'affichage tête haute est compatible avec les systèmes d'aide à la visée des armes actuelles, procurant une réactivité accrue. Les barrières cinétiques, communément appelées boucliers, ont depuis longtemps prouvé leur efficacité contre les armes électromagnétiques. Qu'elles équipent l'armure d'un soldat ou un bâtiment de guerre, leur principe reste le même. Une barrière est composée d'émetteurs générant des champs gravitationnels à répulsion sélective. Autrement dit, il dévie les projectiles et autres petits objets à haute vélocité, tout en laissant l'utilisateur libre de s'asseoir sans se retrouver les quatre fers en l'air. Les barrières cinétiques n'offrent en revanche aucune protection contre les températures extrêmes, les toxines ou les radiations. Le Medigel est un baume de soins utilisé par les médecins, les équipes de secours et le personnel militaire. Il combine différents principes actifs, anesthésique local, désinfectant et autocoagulant. Lorsqu'il est appliqué, le gel est conçu pour former une pellicule qui adhère à la peau jusqu'à ce qu'on l'expose à une certaine fréquence d'ultrasons. Il est imperméable aux liquides, le sang notamment, aux contaminants et aux gaz. Le Medigel est un protoplasme modifié génétiquement, mis au point par un consortium pharmaceutique nommé Fondation CIRTA. En théorie, il constitue une violation des lois conciliennes contre l'eugénisme génétique. Mais il s'est révélé trop efficace pour que quelqu'un prenne la décision de l'interdire. La citadelle est une ancienne station spatiale dont la construction est attribuée aux protéens. Depuis l'extinction de la race protéenne, de nombreuses espèces y sont installées. La citadelle fait office de capital à la fois politique, culturel et économique de la communauté galactique. Pour défendre leurs intérêts, la plupart des espèces possèdent une ambassade dans l'anneau central de la station, le Présidium. La tour de la citadelle, au cœur du Présidium, abrite la Chambre du Conseil, dont les décisions ont un impact considérable sur la communauté galactique. Cinq bras gigantesques connus sous le nom de secteurs s'étendent depuis le Présidium. Les secteurs sont eux-mêmes de véritables villes peuplées de millions d'habitants venus de la galaxie tout entière. La citadelle est pour ainsi dire indestructible. En cas d'attaque, elle peut replier ses bras pour former une carapace la rendant inexpugnable. Depuis qu'elle existe, la citadelle est entretenue par une espèce étrange que l'on appelle les Veilleurs. Le Conseil est un organe exécutif composé de représentants des républiques assaris, de la hiérarchie thurienne et de l'union galarienne. Bien que le Conseil n'ait officiellement aucun pouvoir sur les gouvernements indépendants des autres espèces, ces décisions ont une grande importance au niveau galactique. Aucune race concilienne n'est assez puissante pour défier les deux autres. Aussi, toutes trois s'accordent-elles sur une politique consensuelle et coopérative. Chaque race concilienne possède des attributs généraux associés aux différents aspects de la gouvernance de la galaxie. Les assaris font ainsi office de diplomate et de médiateur. Les galariens sont chargés de la collecte d'informations, tandis que les thuriens sont responsables des forces armées. Toute espèce possédant une ambassade sur la citadelle est considérée comme un membre adjoint et doit respecter à ce titre les préceptes stipulés dans les conventions de la citadelle. Les membres adjoints peuvent soumettre des questions à l'attention du Conseil, mais ne peuvent participer aux prises de décisions. L'Alliance interstellaire a obtenu le statut de membre adjoint en 2165. L'espace concilien est un terme non officiel désignant toute région de la galaxie, contrôlée par une espèce qui reconnaît l'autorité du Conseil de la citadelle. Au premier coup d'œil, ce territoire semble englober la majeure partie de la galaxie. En réalité cependant, moins de 1% des étoiles ont été explorées. Les propulseurs supraluminiques sont lents par rapport au volume de la galaxie. Qui plus est, ils nécessitent des vidanges exothermiques périodiques qui limitent leur autonomie dans les zones vides ou inexplorées. Seuls les relais cosmodésiques permettent aux vaisseaux de parcourir des centaines d'années-lumière en un instant. Ils constituent donc la clé de l'expansion à travers la galaxie. Lorsqu'un nouveau relais est activé, le système de destination se développe rapidement. A partir de ce point, l'exploration peut s'étendre aux étoiles à proximité grâce au propulseur SLM. Il en résulte donc un certain nombre de groupes d'étoiles densément peuplés, mais disséminés à travers l'espace, connectés entre eux par le réseau de relais cosmodésiques. Les Spectres sont des agents du ministère des affaires spéciales et tactiques de reconnaissance, dont Spectre est l'acronyme. Ils sont directement mandatés par le conseil de la citadelle. Ce sont des militaires d'élite habilités à combattre toute menace pour la paix et la stabilité galactique de la manière qu'ils jugent nécessaire. Ils opèrent en solo ou en groupe de deux ou trois. Certains d'entre eux sont des défenseurs de la paix consommée qui préfèrent résoudre les conflits par la diplomatie. D'autres des assassins impitoyables qui n'hésitent pas à supprimer quiconque se mette en travers de leur route. Ils accomplissent tous leurs missions d'une manière ou d'une autre, quitte à agir en marge des lois galactiques. Les Spectres furent créés lorsque les Galariens accédèrent au conseil de la citadelle. Ces redoutables agents de l'ombre travaillèrent en secret pendant de nombreuses années et ce n'est qu'après la rébellion Krogan qu'il fut décidé que leurs activités seraient rendues publiques. L'affectation d'un Spectre à une mission spéciale est moins controversée qu'un déploiement militaire. Mais une telle décision indique clairement que le conseil souhaite résoudre un problème délicat. Les dévoreurs sont des carnivores souterrains qui passent le plus clair de leur existence à manger ou à rechercher leur nourriture. Ils se reproduisent à l'aide de spores qui peuvent rester en sommeil pendant des millénaires et supporter le stress d'un voyage interstellaire. Transportées à l'insu de leurs hôtes, elles ont permis aux dévoreurs d'infester de nombreuses planètes. Le corps d'un dévoreur ne quitte jamais totalement le sol. Seule la tête et les tentacules jaillissent de terre pour attaquer. De plus, les dévoreurs ont la capacité de projeter une substance toxique et d'émettre des infrasons pour désorienter leurs victimes. Le premier contact de l'Alliance avec les dévoreurs eut lieu sur Akuzé en 2177. Après avoir perdu tout contact avec la colonie, un corps de marine fut envoyé sur les lieux. Ils furent attaqués par des dévoreurs affamés qui anéantirent la quasi-totalité du corps expéditionnaire. Depuis, l'Alliance recommande de n'affronter ces créatures qu'à l'aide d'armes lourdes montées sur véhicules. Les Varennes sont des créatures omnivores, affichant une nette préférence pour les proies vivantes. Originaire de Tushanka, Berceau des Krogan, ce sont des prédateurs sauvages extrêmement résistants, comme d'ailleurs la plupart des formes de vie locales. Selon leur place dans la chaîne alimentaire, ils chassent en meute ou se font charognards. Dotés d'une faculté d'adaptation impressionnante, d'un tempérament ultra agressif et d'un cycle de reproduction rapide, ces nuisibles sont omniprésents sur de nombreuses planètes. Dans quasiment tous les endroits visités par les Krogan, des infestations de Varennes ont suivi, provoquant de véritables ravages écologiques. De tout temps, les Krogan ont eu une relation symbiotique avec ces créatures, qu'ils ont tantôt combattues pour récupérer leur territoire et tantôt prises comme animaux de compagnie ou bêtes de guerre, se distinguant n'ayant pas lieu d'être chez les Krogan. L'une des sous-espèces de Varennes est dotée d'écailles en métal argenté, ce qui lui vaut le surnom humain de poisson-chien. Quand les guettes ont conquis une zone, ils rassemblent les morts et les vivants et les empalent sur des pics mécanisés qui transforment les victimes en coquilles vides en absorbant l'eau et les sels minéraux des corps et en les remplaçant par des éléments cybernétiques. Les cyber implants réaniment ces cadavres pour en faire des machines à tuer sans âme. Certains soldats de l'Alliance désignent ces créatures sous le nom de Dents du Dragon, en référence aux guerriers de la mythologie grecque qui surgissaient lorsqu'on plantait dans la terre les Dents du Dragon, enfants d'Ares. D'autres emploient un terme issu d'une culture plus populaire, zombies. Ces créatures ne ressemblent guère aux autres technologies guettes. L'avantage du recyclage des cadavres en troupes de choc est évident, mais personne ne sait si les ressources extraites des corps ont une quelconque valeur pour les guettes. Il y a 50 000 ans, les protéins étaient la seule espèce à pouvoir voyager dans la galaxie. Ils disparurent lors d'une brutale extinction galactique. Les seuls vestiges de leur empire sont les relais cosmodésiques et la citadelle qui ont permis à de nombreuses espèces d'explorer la galaxie et de s'étendre. On trouve des ruines protéennes sur de nombreuses planètes à travers la galaxie. Bien qu'étonnamment intactes pour leur datation, les exemples de paléotechnologies protéennes fonctionnelles sont rares. Avec l'œuvre du temps et des générations de pillards, leurs villes et stations abandonnées ne sont plus que des coquilles vides. Certaines thèses prétendent que les protéins seraient intervenus dans l'évolution des races les plus jeunes. Sur KG, la planète d'origine des Hanaris, on trouve ainsi des traces évidentes d'une ancienne occupation protéenne. De même, la découverte d'un ancien poste d'observation protéenne sur Mars a provoqué une recrudescence de théories sur une possible intervention extérieure dans l'évolution de l'espèce humaine. Selon ces théories, les mythologies et religions des civilisations anciennes seraient en fait des erreurs d'interprétation de rencontres du troisième type bien réelles. Désormais éteints, les Rakhnis représentaient autrefois une terrible menace pour tout l'espace concilien. C'est il y a 2000 ans, en ouvrant un relais cosmodésique vers un système inconnu, que des explorateurs inconscients rencontrèrent cette race insectoïde, douée d'une intelligence collective et capable de voyager dans l'espace. Malheureusement, les Rakhnis n'avaient rien de pacifique. Ce fut le début d'un conflit galactique nommé Guerre Rakhné. Chaque tentative de négociation se soldait par un échec, car il était impossible d'établir un contact avec les reines qui dirigeaient l'espèce depuis les entrailles de leurs planètes toxiques. C'est à la brusque apparition des kroganes sur l'échiquier galactique que l'on doit la fin des hostilités. Capables de survivre dans les milieux les plus hostiles, ils se lancèrent à l'assaut des nids des reines et reconquirent les planètes perdues par le Conseil. Pourtant, même poussés dans leur dernier retranchement, les Rakhnis refusaient de se rendre. Aussi, les kroganes finirent-ils par les exterminer purement et simplement. Les Asari, peuples asexués d'apparence féminine, furent la première espèce à découvrir la citadelle. À l'arrivée des galariens, s'apercevant de la complémentarité des deux espèces, elles proposèrent l'établissement d'un conseil en vue de maintenir la paix dans la galaxie. Depuis cette époque, les Asari jouent le rôle de médiatrices et d'arbitres au sein du conseil de la citadelle. Les Asari se reproduisent par une sorte de parthénogénèse, en reliant leur système nerveux à celui d'un partenaire de sexe et d'espèces indifférents. Cette capacité singulière est à l'origine de nombreuses rumeurs infondées concernant la promiscuité sexuelle des Asari. D'une longévité exceptionnelle, les Asari peuvent atteindre plus de 1000 ans et traversent trois périodes distinctes au cours de leur vie. À l'âge de demoiselle, elles parcourent l'univers en quête de connaissances et d'expériences. À celui de matrice, elles fusionnent avec des partenaires rencontrés dans leur jeunesse, susceptibles de constituer de bons géniteurs pour leurs filles. Le dernier stade de leur vie est celui de matriarche, où elles endossent le rôle de leader et conseillère. Deuxième espèce à rejoindre la citadelle, les Galariens sont des amphibiens à sang chaud, dotés d'un métabolisme hyperactif. À leurs yeux, les autres races semblent léthargiques et lentes d'esprit. Malheureusement, ce métabolisme leur vaut également une espérance de vie médiocre. Rares sont ceux qui atteignent la quarantaine. Ce sont les Galariens qui ont accéléré le développement de l'espèce Krogan afin d'en faire des soldats durant la guerre Rakhni. Ce sont eux aussi qui, quelques siècles plus tard, mettaient au point une arme biologique appelée génophage pour permettre aux Thuriens de mater la rébellion de ces mêmes Krogan. Les Galariens sont réputés pour leur capacité d'observation exceptionnelle et leur faculté à raisonner de façon non linéaire. Ces facultés leur procurent un don naturel pour la recherche et l'espionnage. Leur engouement pour les inventions et les expériences est tel que beaucoup les soupçonnent de garder pour eux une part de leur savoir. Voilà près de 1200 ans que les Thuriens siègent au conseil de la citadelle, dont ils constituent le bras armé, mettant à contribution leurs forces militaires et leurs flottes gigantesques pour le maintien de la paix concilienne. Leur territoire et leur influence allant croissant, les Thuriens ont appris à se fier aux Galariens pour les renseignements militaires et aux Asaris pour la diplomatie. La hiérarchie thurienne, malgré son attitude colonialiste, a compris qu'elle avait bien plus à gagner dans une collaboration interraciale que dans un règne totalitaire sur la galaxie. Les Thuriens constituent une société autocratique qui prône discipline et sens de l'honneur, personnel comme collectif. Thuriens et humains se regardent en chien de faïence depuis la guerre du premier contact, ou incident du relais 314, comme l'appellent les Thuriens, qui eut lieu en 2157. Officiellement, ces deux espèces sont toutefois alliées et entretiennent des relations diplomatiques courtoises à défaut d'être amicales. Lorsque l'Alliance entrepris une colonisation agressive des mondes de la bordure skylienne dans les années 2160, les Butariens y étaient déjà installés depuis des décennies. En 2171, ces derniers exigèrent que le Conseil déclare la bordure zone d'intérêt butarienne. Le Conseil refusa, déclarant les mondes inhabités de la région ouverts à la colonisation humaine. En signe de protestation, les butariens fermèrent leur ambassade et coupèrent tous les ponts avec le Conseil. Ils téléguidèrent ensuite une guerre dans la bordure en fournissant de l'argent et des armes à des organisations criminelles pour qu'elles s'en prennent aux colonies humaines. Le conflit atteignit son paroxysme en 2176 avec le raid Skylia, une attaque sur la capitale régionale d'Elysium, lancée par des pirates et esclavagistes à la solde des butariens. En 2178, l'Alliance répliqua en lançant un assaut dévastateur sur la lune de Torfan, base d'opérations notoires de ces mêmes criminels. Depuis, les butariens vivent retranchés dans leur système et ne s'aventurent que rarement dans l'espace concilien. Lorsque l'Alliance entreprit une colonisation agressive des mondes de la bordure skylienne dans les années 2160, les butariens. Les elkors sont une espèce de la citadelle originaire de Dekuuna, une planète à pesanteur élevée. Ce sont des créatures massives, dotées de quatre pattes musculeuses pour plus de stabilité. Les elkors se déplacent lentement, conséquence de leur environnement naturel où la moindre chute peut être fatale. La pensée elkors, réfléchie et conservatrice, semble elle-même affectée par cette extrême pesanteur. Les elkors parlent sur un ton pesant et monocorde. Ils utilisent toute une gamme d'odeurs, de signaux subvocaux et de mouvements à peine perceptibles pour exprimer des émotions qui feraient passer un discret sourire humain pour une explosion de feu d'artifice. Leur subtilité pouvant être aisément mal interprétée par les autres espèces, les elkors indiquent souvent expressément leur état d'esprit pour signifier qu'ils sont sarcastiques, amusés ou en colère. La pesanteur élevée de la planète Dekuuna empêche la formation des montagnes. Cet environnement est donc constitué d'étendues sans relief, de vastes plaines dans lesquelles les elkors se déplacent en familles compactes. Aujourd'hui encore, les elkors préfèrent les grands espaces et sont fréquemment sujets à l'anxiété lors de longs voyages spatiaux. Les guettes sont une race humanoïde d'intelligence artificielle connectée en réseau. Ils furent créés par les carriens, il y a de cela 300 ans, comme outils destinés à effectuer les travaux fastidieux, mais aussi comme armes de guerre. Lorsque les guettes commencèrent à montrer des signes d'auto-évolution, les carriens tentèrent de les exterminer, mais les guettes triomphèrent de leurs créateurs. Cette catastrophe fut à l'origine d'une politique de répression systématique de toute forme d'IA dans la société galactique. Les guettes possèdent une intelligence collective exceptionnelle. Chacun d'entre eux pris à part est doté d'instincts primaires comparables à ceux des animaux. Mais plus les guettes sont nombreux et proches les uns des autres, plus l'intelligence de chaque individu augmente. En groupe, ils sont capables de raisonner, d'analyser des situations et d'élaborer des stratégies comme n'importe quelle autre race organique. La région occupée par les guettes se trouve à l'extrémité du bras de Persée, au-delà des redoutables systèmes terminus. Le voile de Persée, une nébuleuse opaque composée de gaz et de poussière, sépare leur territoire des systèmes terminus. Espèce de la citadelle, les anaris sont connus pour leur excessive politesse. Ils s'expriment avec une précision scrupuleuse et s'offensent au moindre écart de leur gage. Les anaris qui sont amenés à fréquenter les autres races suivent d'ailleurs des entraînements spéciaux afin de corriger leur propension à s'offusquer des propos inconvénients. Chaque anaris a deux noms, un nom d'usage, connu de tous, et un nom intime qu'il réserve à ses proches. Tant qu'un interlocuteur ne connaît pas son nom intime, un anari ne parlera jamais de lui-même à la première personne. Tout manquement à cette règle serait considéré comme égotiste par les anaris qui préfèrent le truchement de tournures passives, d'expletifs et du pronom impersonnel « on ». Leur planète d'origine, KG, est recouverte d'océans à 90% et gravite autour d'une étoile blanche très lumineuse. Par conséquent, KG est en permanence voilée de nuages. Il existe de nombreuses ruines protéennes sur cette planète et c'est la raison pour laquelle beaucoup de anaris vénèrent les protéens. Ils pensent en effet que cette ancienne civilisation leur a apporté l'illumination en leur offrant la parole. Les Krogan se sont développés dans un environnement hostile. C'est finalement l'invention de la poudre à canon qui leur a permis de supplanter les prédateurs locaux tout en s'entretuant joyeusement. Lorsque les galariens les découvrirent, ils essayaient tant bien que mal de survivre à l'hiver nucléaire qu'ils avaient eux-mêmes provoqué. Les galariens entreprirent alors leur éducation culturelle, leur apprenant à utiliser et à développer les technologies modernes afin qu'ils servent de soldats dans la guerre rachnie. Débarrassés des contraintes de leur planète d'origine, les Krogan connurent une explosion démographique sans précédent et se lancèrent à la conquête des planètes voisines pourtant déjà habitées. Cette rébellion Krogan dura près d'un siècle et prit fin soudainement quand les Thuriens utilisèrent le génophage. Sous ce nom se cache une arme biologique conçue par les galariens qui limite les naissances Krogan viables à une pour mille. Aujourd'hui, les Krogan sont en voie d'extinction. S'ils haïssent cordialement toutes les races, ce sont les Thuriens qu'ils considèrent comme leurs ennemis jurés. Chassés de leur monde d'origine par les guettes il y a près de trois siècles, les carriens vivent à bord de la flotte nomade, véritable caravane de 50 000 vaisseaux allant de la navette de transport à la station spatiale mobile. Cette flotte regroupe plus de 17 millions de carriens et ses ressources sont rares. En conséquence, chaque carrien doit entreprendre un pèlerinage, rite d'initiation consistant à quitter la flottille pour n'y retourner qu'après avoir trouvé quelque chose de valeur à rapporter. Les autres espèces ont tendance à mépriser les carriens pour avoir créé les guettes et pour l'influence négative de leur flotte à son entrée dans un système. Il existe de nombreuses idées reçues sur les carriens, selon lesquelles, par exemple, leurs vêtements et leurs masques respiratoires cacheraient des êtres cybernétiques, mi-organiques, mi-synthétiques. Quand les Asaris découvrirent la citadelle, ils y trouvèrent également les veilleurs, race insectoïde docile qui semble n'exister que pour entretenir et réparer la grande station protéenne. Toute tentative pour communiquer ou étudier les veilleurs s'est soldée par un échec et il est maintenant illégal d'interférer avec leurs activités. De par leur comportement totalement pacifique, les veilleurs sont devenus partie intégrante du paysage de la citadelle. En retour, ils ne témoignent aucun intérêt envers les autres espèces, à l'exception des nouveaux arrivants qu'ils aident à s'intégrer. Les veilleurs peuvent mourir de vieillesse, par violence ou par accident, mais leur nombre reste constant. Personne ne sait d'où proviennent les nouveaux veilleurs. Mais certains pensent que ce sont des machines organiques, des automates biologiques issus du plus profond des entrailles de la citadelle. Bien que les volus fassent partie intégrante de la citadelle, ils sont également inféodéoturiens. Il y a plusieurs siècles, en effet, ils furent volontairement absorbés dans la hiérarchie, troquant leurs dons de commerçants contre la protection militaire thurienne. La planète d'origine des volus, Irune, est située au-delà de la zone habitable de son étoile. Elle est dotée d'une atmosphère à effet de serre, à haute pression, qui retient suffisamment de chaleur pour permettre un développement biologique à base d'ammoniaque. Pour interagir avec d'autres espèces, les volus doivent porter des combinaisons pressurisées, car une atmosphère principalement constituée d'azote ou d'oxygène leur serait nocive. Pire encore, un volus peut littéralement éclater s'il s'expose aux basses pressions que supportent la plupart des espèces. Les volus sont une culture tribale, reposant sur un système de troc de terre, et même d'individus, qui leur permet d'acquérir un statut social. Cette culture d'échange de biens explique leur penchant naturel pour le commerce. Ce sont en effet les volus qui sont à l'origine des lois économiques galactiques, et ce sont eux qui surveillent et gèrent l'économie de la citadelle. Lorsque l'Alliance entrepris une colonie, bien que les volus fassent partie intégrante de la citadelle, l'Alliance est un gouvernement humain indépendant et supranational qui représente les intérêts de l'humanité en tant que civilisation. Il est responsable de l'administration et de la protection des colonies et stations situées hors du système solaire. L'Alliance est avant tout la résultante d'une fusion logique entre les différentes administrations gouvernementales de l'aérospatiale. Lorsque les planètes du système solaire furent toutes explorées et exploitées par les nations de la Terre, ces dernières ne disposaient pas des moyens financiers nécessaires pour poursuivre la conquête de l'espace individuellement. Les humains, conscients qu'un contact avec des formes de vie extraterrestres était inévitable, s'entendirent pour mettre leurs efforts en commun à l'échelle internationale. Malgré cela, les terriens, dans l'ensemble, manquaient de considération pour l'Alliance jusqu'à la guerre du premier contact. Alors que les gouvernements nationaux tergiversaient sur le choix de la nation qui devrait mener la contre-offensive pour libérer Shanxi, les forces de l'Alliance réagirent avec force et rapidité. Après la guerre, le soutien unanime des humains donna à l'Alliance la crédibilité nécessaire à l'établissement de son propre parlement et lui conféra le statut d'organe représentatif officiel de l'humanité. Le premier contact de l'humanité avec une espèce extraterrestre eut lieu en 2157. A cette époque, l'Alliance autorisait les flottes de reconnaissance à activer les relais cosmodésiques en sommeil. Or, cette pratique était jugée dangereuse et irresponsable par les races soumises à l'autorité du Conseil. C'est pourquoi la patrouille thurienne, qui découvrit pour la première fois une flotte humaine sur le point d'activer un relais, attaqua sans sommation. Un seul appareil humain survécu et se réfugia sur la colonie de Shanxi. Les Thuriens qui avaient suivi le vaisseau en fuite décimèrent les forces locales sans peine. Ils occupèrent alors Shanxi première et seule planète humaine en date à avoir été conquise par une race extraterrestre. Les Thuriens pensèrent que la poignée de vaisseaux qu'ils avaient détruits constituait le gros de défenses humaines. Ils furent par conséquent pris au dépourvu lorsque la deuxième flotte, commandée par l'amiral Castanide Recher, lança une contre-offensive dévastatrice qui repoussa l'envahisseur hors de Shanxi. Les Thuriens se préparèrent alors pour une guerre totale, ce qui ne manqua pas d'attirer l'attention du reste de la galaxie. Le Conseil intervint promptement et imposa une trêve. Ainsi se soldait la guerre du premier contact par une issue diplomatique, fort heureusement pour l'humanité. Le berceau de l'humanité entame un nouvel âge d'or. Les richesses générées par les matières premières d'une douzaine de colonies et d'une centaine d'avant-postes commerciaux permettent à l'industrie, au commerce et à l'art de prospérer. Les grandes cités verdissent grâce aux archologies et à la généralisation du télétravail, qui permettent une meilleure utilisation de la surface au sol. La Terre est toujours divisée en nations, mais toutes sont unies sous la bannière de l'alliance interstellaire. Si les êtres humains jouissent d'une vie plus longue et plus heureuse, les inégalités ne cessent de s'accroître. Les nations les plus développées ont éliminé la majorité des maladies génétiques ainsi que les problèmes de pollution. Les régions les moins favorisées, en revanche, n'ont pas évolué technologiquement depuis le XXe siècle et leurs taudis surpeuplés suffoquent sous la pollution atmosphérique. Le niveau des mers s'est élevé de deux mètres au cours des deux derniers siècles, et les abus environnementaux du XXIe siècle ont provoqué un dérèglement climatique sensible. Cependant, les dernières décennies ont aussi vu des améliorations significatives dans ce domaine grâce aux avancées technologiques récentes. On dénombre 2 à 400 milliards d'étoiles dans la galaxie. Moins de 1% d'entre elles sont connues, et rares sont les systèmes ayant été complètement explorés. Les débuts de l'expansion humaine dans la travée de l'Athique ont été pour le moins désordonnés. C'était une course aux planètes habitables, en mesure de supporter une population économiquement viable. Cette ruée vers les astres a donc dédaigné des milliers de mondes certes moins accueillants, mais tout aussi riches en ressources. Des centaines de systèmes solaires vierges, regorgeant de richesses, n'attendent que le prospecteur corporatiste ou indépendant qui saura les exploiter. Cela étant, la tâche reste difficile. Outre les dangers naturels, les mondes inconnus constituent des repères idéaux pour les criminels, les groupuscules révolutionnaires, les sectes et tous ceux qui souhaitent vivre en marge de la société galactique. Féroce est une planète habitable du secteur atique bêta, recouverte aux deux tiers par les ruines d'une ancienne mégalopole protéenne. Il va sans dire que depuis l'extinction des protéens, ces ruines ont été nettoyées à de multiples reprises par les pillards. Féroce a été jugé peu propice à la colonisation à cause de la faible surface cultivable restante. Les seules sources d'eau douce importante se trouvent au niveau des pôles et sont exploitées par un antique réseau d'aqueducs protéens. Les cités mortes sont en bon état au vu de leur grand âge, mais restent d'une stabilité incertaine. De plus, le sol se trouve sous plusieurs dizaines de mètres de débris et l'air est chargé de poussière. En 2178, la société humaine Exogénie a annoncé son intention d'installer une colonie permanente sur Féroce dans le but d'étudier les ruines de façon approfondie. La colonie s'appuie sur les infrastructures protéennes existantes. Établie en eau de gratte-ciel, elle est alimentée en eau par le réseau d'aqueducs et en nourriture par les cultures hydroponiques sur les toits. Noveria est un monde froid et rocailleux, dont la majeure partie de l'hydrosphère est prisonnière de gigantesques glaciers. C'est une colonie privée qui appartient à la Holding Noveria Development Corporation. La NDC est financée par une vingtaine de sociétés d'équipement de haute technologie et administrée par un directoire qui représente leurs intérêts. Les investisseurs ont fait construire des laboratoires fortifiés cachés dans des endroits isolés de la planète. Ces labos servent à des recherches et expérimentations trop dangereuses ou controversées pour être menées autre part. Car en pratique, Noveria ne se trouve pas dans l'espace concilien et n'est donc pas soumise à la loi du Conseil. En vertu d'un arrangement spécial, les spectres conservent leurs privilèges sur ce monde, mais il n'est pas dit que le directoire reste fidèle à sa parole. De par cette situation unique, le nom de Noveria est souvent associé à toutes sortes de théories de la conspiration. Virmir est un monde luxuriant situé sur la bordure de la travée de l'Altique. Ses vastes océans et la position de son orbite sur la frange intérieure du système ont donné naissance à une large bande tropicale sur son équateur. Seule l'instabilité politique de la région a freiné les efforts de colonisation. A plusieurs reprises, la citadelle a ouvert des négociations avec diverses factions criminelles et petites dictatures des systèmes terminus pour régler le cas de Virmir. Toutes ont échoué à cause des luttes de pouvoir intestines du camp opposé. Le Conseil a donc déclaré la colonisation de Virmir impossible sans une certaine stabilité politique dans la région. Il semble également improbable que les diverses factions des systèmes terminus s'accordent entre elles sur la question de Virmir. La plupart n'ont pas les ressources nécessaires pour soutenir la création d'une colonie sur un monde vierge et préfèrent consacrer leurs efforts à voler leurs voisins plutôt que d'investir pour se développer. Les systèmes terminus se situent aux confins de la travée de l'Altique, au-delà de l'espace administré par la citadelle ou contrôlé par l'alliance interstellaire. Ces systèmes sont peuplés d'un mélange cosmopolite d'espèces mineures unis par un refus commun de l'autorité et des conventions conciliennes. Mais cette indépendance a un prix, des luttes de pouvoir incessantes entre différentes factions. Les guerres entre les diverses espèces sont courantes. Gouvernements et tyrans sans distinction sont régulièrement renversés. La région abrite toutes sortes d'activités illégales, plus particulièrement piraterie et trafic d'esclaves. Au moins une fois par an, une flotte venue des systèmes terminus envahit la travée de l'Altique. Ces raids mineurs visent en général les colonies pauvrement défendues. Le Conseil répond rarement à ces attaques, car l'envoi d'une force punitive dans les systèmes terminus pourrait provoquer l'alliance des différentes espèces contre leur ennemi commun. La biotique est une capacité que très peu d'individus possèdent. En manipulant l'énergie noire, il devient possible de générer des champs gravitationnels grâce aux stimuli électriques émis par le cerveau. Il faut beaucoup d'entraînement et des implants chirurgicaux avant de pouvoir créer des champs gravitationnels assez puissants pour être utiles. La puissance des capacités biotiques varie énormément d'une espèce à l'autre et d'un individu à l'autre. Il existe trois branches de la biotique. La télékinésie, qui permet de diminuer la masse des objets pour les soulever et les déplacer. Les champs cinétiques, qui augmentent la masse des objets pour les bloquer ou les immobiliser. Et enfin, la distorsion, qui crée des champs gravitationnels fluctuants pour déformer ou briser des objets. La plupart des espèces organiques sont capables de développer des compétences biotiques malgré les risques encourus. Ces aptitudes sont le résultat d'une exposition à l'élément zéro in utero. Ce procédé provoque généralement des cancers mortels chez le sujet, mais dans de rares cas, il génère des nodules dans le système nerveux du fœtus. Lorsqu'il est soumis à un courant électrique, l'élément zéro peut augmenter ou diminuer la masse d'un volume espace tant donné. Un courant positif augmente la masse, champ gravitationnel positif, tandis qu'un courant négatif la diminue, champ gravitationnel négatif ou champ de contre-gravité. Plus le courant est fort, plus ce champ d'énergie noire est puissant. Dans l'espace, les champs de contre-gravité permettent d'effectuer des voyages SLM et des transports surface-orbite à moindre coût. A l'inverse, les champs positifs créent une gravité artificielle permettant aux vaisseaux de dévier les débris spatiaux. Dans l'industrie, la contre-gravité est utilisée pour l'élaboration d'un liage équilibré, tandis que l'augmentation de masse sert au développement de matériaux de construction ultra-résistants. L'armée utilise un grand nombre de technologies d'optimisation de la mobilité. A ce titre, les véhicules de combat munis de champs gravitationnels sont devenus le fer de lance de toute opération. Les champs gravitationnels servent également à créer des barrières et boucliers cinétiques. Le micro-atelier est capable de façonner quasi instantanément de petits objets tridimensionnels faits d'alliages légers, de céramiques ou de plastiques industriels réutilisables. Il devient dès lors possible d'effectuer des réparations ou modifications en pleine situation de combat, mais aussi de réutiliser le matériel récupéré. Les Omnitech font partie de la dotation standard des soldats et pionniers. Un Omnitech est un dispositif portatif intégrant un terminal informatique, un kit d'analyse sensorielle ainsi qu'un micro-atelier. Fiable et polyvalent, il peut servir à analyser et modifier à distance les propriétés de nombreux équipements comme les armes et les armures. Une intelligence artificielle est un système informatisé doué de conscience, capable de se perfectionner et de prendre des décisions de façon autonome. La création d'une IA consciente nécessite un code évolutif, une éducation lente et coûteuse, ainsi qu'un ordinateur quantique dédié, appelé Blue Box. Une IA ne peut pas être transférée par un canal de communication ou un réseau informatique. Sans Blue Box, ce n'est rien de plus qu'une base de données. Charger ces données dans une nouvelle Blue Box revient à changer la personnalité de l'IA, la moindre différence quantique dans le hardware ou dans les processus engendrant des variations imprévisibles. Les guettes sont un sombre rappel des ravages que peuvent provoquer les IA rebelles. Malgré leur mise au banc de l'espace concilien, les associations de protection prétendent que les IA sont des entités vivantes et conscientes qui méritent les mêmes droits que les formes de vie organique. En lieu et place du terme artificiel qu'ils considèrent comme une forme de racisme institutionnalisé, ils prônent l'utilisation de l'adjectif synthétique. Une intelligence virtuelle est une forme avancée d'interface utilisateur. Les IV utilisent un large éventail de moyens pour simuler un dialogue naturel, y compris une interface audio et un avatar de personnalité. Bien qu'une IV puisse produire une émulation de savoirs convaincante, elle n'est pas douée de conscience et ne peut ni apprendre ni prendre de décisions. Les IV sont utilisés comme système d'exploitation professionnel et familiaux. Il existe également des agents IV compacts et spécialisés. Certains font office de secrétaire pour filtrer les appels et établir un agenda selon les critères définis par l'utilisateur. D'autres, de moteurs de recherche avancés, qui s'autopropagent sur Extranet pour collecter les données requises. Les IV professionnels se déclinent en un éventail de personnalités d'usines prédéfinies. Pour des besoins plus spécifiques, il est possible de se faire créer une IV sur mesure auprès de boutiques spécialisées ou de passionnés. Bien que l'émulation logicielle de personnalités vivantes soit illégale, les reproductions de personnages historiques sont monnaie courante. Les relais cosmodésiques sont des exploits de la technologie protéenne qu'aucune espèce vivante ne saurait égaler ni reproduire. De même qu'à l'échelle planétaire, la géodésique désigne le chemin le plus court entre deux points géographiques, ces gigantesques structures disséminées à travers la galaxie peuvent créer des couloirs d'espace sans gravité permettant un déplacement instantané entre deux points que des vaisseaux SLM conventionnels mettraient des années voire des siècles à parcourir. Les relais dits principaux peuvent envoyer les vaisseaux à des milliers d'années-lumière, bien souvent d'un bras spirale de la galaxie à l'autre. Ils sont reliés deux par deux et leur destination est invariable. Les relais secondaires, quant à eux, n'ont qu'une portée de quelques centaines d'années-lumière, mais sont omnidirectionnels. Un relais secondaire peut envoyer un appareil à n'importe quel autre relais situé à sa portée. Il existe de nombreux relais principaux en sommeil dont le jumeau n'a pas encore été découvert. Ces relais sont laissés inactifs jusqu'à ce que leur homologue soit découvert. Les civilisations galactiques souhaitent en effet éviter d'ouvrir une porte dimensionnelle vers une destination inconnue qui pourrait les mettre en contact avec une espèce hostile. Soumis à un courant électrique, le matériau rare appelé élément zéro, vulgairement ESO, émet un champ d'énergie noire qui augmente ou diminue la pesanteur exercée sur les objets avec lesquels elle est en contact. Cette propriété trouve des applications dans de nombreux domaines, allant de l'élaboration de générateurs de gravité artificielle au développement de matériaux de construction ultra-résistants. L'élément zéro est notamment utilisé dans les voyages spatiaux supraluminiques. L'ESO est générée lorsque de la matière solide, comme une planète, est exposée à l'énergie d'une étoile qui se transforme en supernova. Cette substance se trouve communément sur les astéroïdes qui orbitent autour des étoiles à neutrons et des pulsars. Autant dire que l'exploitation de l'ESO est extrêmement difficile à réaliser. Elle nécessite la mise en œuvre d'équipements robotisés et radioguidés pourvus d'un lourd bladage anti-radiation pour résister aux prodigieuses émissions de l'étoile mourante. Seules, quelques grandes sociétés ont les moyens de financer ce genre d'opérations. L'humanité a découvert de l'élément zéro raffiné sur la station protéenne de Mars. C'est cette découverte qui lui a permis de créer des champs gravitationnels et de développer le voyage SLM. Les bâtiments militaires sont généralement répartis en quatre tonnages. Les frégates sont de petits vaisseaux très mobiles, affectés aux missions de reconnaissance et d'analyse, souvent constituées en flottilles expéditionnaires. Mieux armés que les frégates et plus agiles que les cuirassés, les croiseurs représentent l'unité standard des corps de patrouille. Les cuirassés sont des bâtiments de guerre dont la taille avoisine le kilomètre. Bardés d'armes lourdes à longue portée, ils ne sont déployés que pour les missions cruciales. D'un tonnage comparable aux cuirassés, les porte-chasseurs servent, comme leur nom l'indique, de base opérationnelle à des escadrons de chasseurs. Les monoplaces, enfin, n'ont la plupart du temps qu'un rôle d'appui. Il s'agit des chasseurs dont la mission est d'attaquer les bâtiments ennemis à courte portée et des intercepteurs, vaisseaux de défense, anti-chasseurs. Dans un combat spatial, c'est la mobilité qui prime. Chacun tente d'aligner son canon électromagnétique de proue avec le flanc de l'adversaire. Le tout se déroule donc généralement à la manière d'un duel d'artillerie, à ceci près que des milliers de kilomètres séparent souvent les adversaires. Dans certains cas particuliers, comme une incursion hostile à travers un relais cosmodésique défendu, ces distances peuvent toutefois se réduire à quelques dizaines de kilomètres, autant dire du corps à corps. La plupart des combats sont des événements isolés entre bâtiments de tonnage léger à moyen. Les curassés et porte-chasseurs ne sont quant à eux déployés qu'en cas d'opération de grande envergure. Les combats, en plein espace, ne font que rarement de vaincus, le plus faible ayant toujours la possibilité de fuir. Il suffit en effet de passer en vol supraluminique pour mettre un terme au combat puisqu'aucun appareil n'est encore capable de verrouiller un vaisseau en SLM. Le seul moyen de s'assurer qu'un ennemi ne prendra pas la fuite est donc de l'attaquer dans un endroit qu'il ne peut se permettre de concéder, par exemple un monde colonisé ou un relais cosmodésique stratégique. Les moteurs supraluminiques SLM utilisent des propulseurs à éléments zéro pour limiter la masse de l'appareil et ainsi améliorer l'accélération. Ce procédé permet de dépasser la vitesse de la lumière dans le champ gravitationnel. Il est alors possible de voyager à vitesse élevée avec une dilatation temporelle négligeable. En plus du moteur SLM, un vaisseau stellaire nécessite des propulseurs conventionnels. Moteur fusée à propulsion chimique, propulseur à fusion commerciale, moteur à ion économique ou propulseur antiproton militaire. Sans propulsion subluminique, un vaisseau n'aurait en effet aucune puissance motrice. Les quantités d'éso et d'énergie requises par un moteur augmentent de façon exponentielle en fonction de la masse déplacée et de l'allègement que l'appareil subit. Équiper un vaisseau très massif pour qu'il puisse atteindre des vitesses très élevées s'avère extraordinairement coûteux. Si le champ gravitationnel cède à une vitesse supraluminique, la catastrophe est inévitable. L'appareil revient brutalement à une vitesse subluminique et l'énorme quantité d'énergie excédentaire provoque un rayonnement sérinkov fatal. Le Normandie est un prototype de vaisseau de guerre mis au point par l'Alliance Interstellaire en collaboration avec le Conseil de la Citadelle. Conçu pour des missions de reconnaissance en zones difficiles, cet appareil est doté des technologies furtives les plus perfectionnées. La plupart des vaisseaux génèrent une chaleur facilement détectable dans l'espace où la température atteint le zéro absolu. Le Normandie est capable de stocker la chaleur qu'il produit dans un puits thermique situé dans sa coque. Ce système, combiné à un dispositif de réfrigération de la coque externe, permet aux vaisseaux de voler pendant des heures ou de dériver pendant des jours en mission d'observation, le tout dans une totale discrétion. Cette technologie n'est toutefois pas sans risque. Au bout d'un certain temps, la chaleur accumulée doit être dissipée sous peine d'atteindre des températures capables de carboniser l'équipage tout entier. Une autre caractéristique du système furtif du Normandie est le propulseur Tantal, un moteur gravitationnel deux fois plus gros que la normale. Celui-ci génère des champs gravitationnels concentrés dont la force d'attraction entraîne le Normandie, ce qui lui permet de se déplacer sans utiliser de réacteur exothermique. Sovereign est le vaisseau amiral du spectre Renegas Saren. Ce cuirassé dont la taille des fils entendements abrite un équipage mi-gette mi-krogen. Son canon principal, long de 2 km, est sans aucun doute capable de pénétrer en un seul tir les barrières cinétiques de n'importe quel cuirassé. Nul ne sait comment Saren a mis la main sur ce vaisseau extraordinaire. Certains y voient l'œuvre des guettes, d'autres une relique protéenne. Toujours est-il que sa conception dépasse clairement les limites de toute technologie connue. L'attaque d'Eden Prime a démontré que Sovereign pouvait générer un champ de contre-gravité suffisant pour lui permettre d'atterrir sur une planète. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il faut donc en déduire qu'il est équipé d'un noyau d'éléments zéro proportionnel à sa taille. Le véhicule d'infanterie blindée Mako, parfois surnommé Rampant en raison de sa forme oblongue, est le compagnon idéal des frégates de l'Alliance. Malgré l'étroitesse de leur soute, il s'insère facilement en soute pour ensuite être déployé sur à peu près n'importe quel monde. Doté d'une tourelle à canon électromagnétique de 155 mm et d'une mitrailleuse coaxiale, le Mako peut faire office de transport de troupes, mais aussi d'unités d'appui. Les marines de l'Alliance pouvant être appelées à combattre en tout lieu de la galaxie, il est en outre totalement étanche à l'atmosphère extérieure et équipé de micropropulseurs pour les planétoïdes à faible gravité. Le Mako est alimenté par un accumulateur d'hydrogène oxygène pressurisé conjugué à un petit noyau d'élément zéro. Si ce dernier ne suffit pas à contrer la masse du véhicule, il peut néanmoins la réduire suffisamment pour effectuer des dropages aériens. En conjonction avec les propulseurs, il permet au Mako de s'extirper des terrains difficiles. Biographie sommaire Biographie sommaire Donc rejoint l'Alliance, quelques temps plus tard, vous vous portiez volontaire pour faire partie d'une expédition sur Akuzé, un monde luxuriant et perdu aux limites de l'espace humain qui avait soudain rompu tout contact. Dès votre arrivée sur la planète, votre commando fut attaqué par des dévoreurs, abominations informes, bardées de tentacules et de crocs. Beaucoup de feux incessants ne suffisaient pas à masquer les hurlements des victimes traînés vers une fin atroce. Cinquante marines avaient posé le pied sur Akuzé, un seul en partie, vous, en mémoire des colons et des marines massacrés, un monument il y a depuis été érigé. Funeste rappel du prix que l'humanité doit parfois payer pour s'étendre à travers des toiles. Les étoiles. Mise à jour, turbulence, 900 000 pieds, technologie traduite. A l'instar de la culture pan-humaine, marquée par de profondes disparitions linguistiques, chaque race extraterrestre à sa propre panapologie de langage et dialecte. La plupart des individus ne parlent que leur langue maternelle et d'ici, pose pour le reste d'un équipement de traduction automatisée. D'un coût très abordable, cette technologie peut se présenter sous la forme d'un PDA, d'un micro-ordinateur, intégré au textile ou monté en bijoux, voire d'un implant subdermique. Sans ces traducteurs aussi immédiates que précises, il ne pourrait y avoir ni commerce ni culture galactique. Les gouvernements fournissent des mises à jour logiciels subventionnés qui s'installent à la volée par extranet public généralement lorsque l'utilisateur passe la droite d'un spatioport. Même les butariens, malgré deux décennies d'ostracisme, prennent soin de fournir régulièrement des mises à jour de leurs glossaires et tables linguistiques, ne serait-ce que pour pouvoir continuer à faire circuler leur propagande. Maîtriser une langue étrangère sans traduction automatisée n'en reste pas moins un avantage aussi valorisant socialement que pratique. Pour cette raison, la plupart des systèmes éducatifs dispensent des cours de langues non locales ainsi que de langages commerciaux conçus pour être faciles à assimiler par toutes les races. Pour autant, certains échanges doivent invariablement se faire par traducteurs interposés. Les anaris, notamment, ne peuvent pas reproduire le langage oral des espèces humanoïdes qui elles-mêmes seraient bien incapables de restituer la communication par bioluminescence des anaris sans assistance informatisée. Les espèces récemment découvertes doivent attendre des résultats d'études linguistiques d'une durée proportionnelle à l'abstraction de leur mode de communication pour enfin bénéficier d'un traducteur automatisé. L'avènement des Omnitech et de leur micro-atelier intègre à conférer une grande polyvalence aux heures modernes. De nombreux kits de modification, appelés indifféremment améliorations ou modes, sont disponibles pour l'équipement de base à armure. Une amélioration est généralement constituée de moins d'une dizaine d'éléments et d'un disque de stockage optique. Une fois chargés dans l'Omnitech, les DSO communiquent toutes les informations techniques nécessaires à la fabrication des outils, des pièces, requises pour installer l'amélioration. L'assemblage s'effectue de façon modulaire et l'installation prend moins d'une minute. Les Omnitech recyclent les matériaux et récupérations courants comme les plastiques, céramiques et autres métaux légers qui se comblent. Il est ainsi tout à fait possible pour un soldat doté de kits de modification d'adapter à la volée son équipement en fonction de la situation. Bien que la citadelle soit équipée de noyaux d'éléments zéro général, un champ gravitationnel positif, la pesanteur de la station est en grande partie rassurée par la force centrifuge. La citadelle est nommée du halo bleuté d'une nébuleuse par réflexion. C'est en fait la lumière de la station elle-même que la nébuleuse disperse et renvoie. A l'origine, on pensait que la nébuleuse du serpent était composée de débris de construction microscopique. La théorie principale soutient que les protéens ont utilisé la nanotechnologie pour mettre au point les matériaux incroyablement résistants qui composent la citadelle. Contrairement aux autres nébuleuses, le serpent ne se désagrège pas avec le temps. Certains ont donc supposé que la nébuleuse était alimentée en permanence par les déchets non recyclables collectés par les veilleurs, désintégrés et renvoyés dans le nuage. La traversée du serpent présente des risques hormis dans les zones relativement dégagées autour de la citadelle. Les décharges électromagnétiques sont courantes. Elles traversent les barrières cinétiques et peuvent gravement endommager les vaisseaux à coques métalliques. De plus, les poches de poussière très denses peuvent mettre à rude épreuve les barrières cinétiques des petits vaisseaux. Si la vitesse du vaisseau est suffisamment élevée, les effets de ces impacts sont comparables à ceux du sable géante. Il est fortement déconseillé de tenter d'atteindre la citadelle par la navigation conventionnelle. Le seul itinéraire sûr est celui qui passe par le réseau de relais cosmodésiques. L'anneau central de la station est un torpaysager qui connecte les secteurs entre eux. Il abrite en outre les ambassades des espèces influentes de la galaxie ainsi que les résidences privées de l'intelligentsia. Le Présidium abonde en restaurants, bars et autres lieux de rencontres luxueux. La principale caractéristique qui le différencie des secteurs est son cycle jour-nuit, respectivement de 20 et 6 heures simulées par un ciel holographique projeté au plafond. La gravité est équivalent à un tiers de la Terre. Les bureaux et résidences donnent souvent sur l'intérieur. Il n'est pas rare de voir une résidence d'ambassadeur sans enceinte aucune. Ce n'est pas pour autant un vecteur d'insécurité. Grâce à la présence permanente du SSCU, système de surveillance du Présidium, les criminels potentiels sont rapidement identifiés et à prendre. L'anneau abrite également les spatioports de la citadelle car la proximité de l'axe de rotation facilite l'abarrage des vaisseaux et la manipulation des marchandises. Des centaines de vaisseaux transitent quotidiennement par la citadelle. Chaque espèce dotée d'une ambassade dans la station possède également un quai sur les docks. La tour, qui se dresse firmant à environ 1 km au-dessus de l'anneau parallèle au bras des secteurs, héberge l'administration du conseil. Elle n'est quasiment pas sujette à la force de centrifuges et sa gravité est maintenue à l'aide de champs gravitationnels selon un angle de 90 degrés par rapport à la nôtre et au secteur. Un quai consulaire se trouve également au pied de la tour afin d'accueillir les vaisseaux diplomatiques et ceux des spectres ou de permettre l'évacuation du gouvernement en cas d'urgence. Les secteurs, ces 5 énormes bras qui entourent la citadelle, sont les principaux centres démographiques de la station. Chaque bras est à lui seul une énorme cité composée de quartiers résidentiels et commerciaux extrêmement cosmopolites. La densité de population et le coût de vie sont très élevés à l'instar des mégalopoles terriennes comme Hong Kong et Singapour. Les secteurs ne possédant pas de toits, les crates ciel et s'élèvent de la superstructure pour atteindre le vide spatial. Bien entendu, les tours sont pressurisés car l'atmosphère respirable ne s'élève pas à plus de 7 mètres du sol. L'atmosphère est maintenue en place à l'aide de la force centrifuge générée par la rotation d'une membrane de soufre hexafluor, un gaz dense et incolore. La vue depuis les secteurs est spectaculaire. A l'arrière, des étoiles à perte de vue, la nébuleuse du serpent et la veuve, une géante bleue toute proche. Au premier plan, les lumières des bâtiments et des véhicules des autres secteurs. La citadelle ne possède pas de véritable cycle jour-nuit, même si elle est soumise à leur galactique standard pour des raisons politiques. Les commerces ferment rarement et ses habitants adaptent leur cycle de sommeil en fonction de leurs besoins et non d'un rythme circadien. De nouvelles constructions sont sans cesse ajoutées et qui doivent respecter un lourd cahier des charges afin de ne pas compromettre le bon fonctionnement de la station. Occasionnellement, des veilleurs se rendent dans une zone des secteurs et des places où modifient l'architecture sans raison apparente. Les résidents ont appris à vivre avec ses instruments en permanence. Convention de la citadelle Ces pourpalais eurent lieu au début de l'avion Krogan en réponse aux immenses destructions engendrées par le conflit. Ils représentaient une tentative du conseil de prendre ses distances avec la stratégie militaire Krogan trop brutale. Les dispositions de ces conventions proscrivent notamment l'utilisation des ADM, ou armes de destruction massive, est définie comme telle une arme qui altère de façon durable l'environnement du planète. Le fait qu'une bombe produise un grand cratère n'en fait pas une ADM. En revanche, si les éjecta de ce même cratère provoquent les équivalents d'un univers nucléaire, alors c'en est rien. L'utilisation de ces armes est formellement interdite sur des mondes édennes, comme la Terre, dont l'écosphère peut aisément assurer la subsistance de toute une population. Si un monde habitable est détruit, il ne pourra être remplacé avant des millions d'années. Les conventions n'interdisent pas en revanche l'utilisation des ADM sur les mondes hostiles ou dans les stations spatiales. C'est pourquoi de nombreuses armées continuent à fabriquer et à stocker ces armes. Les conventions ont réparti les armes de destruction massive en 4 catégories par ordre décroissant de menaces envers la stabilité galactique. Catégorie 1. Impact cinétique majeur. Cette catégorie regroupe les projections météoriques et les désorbitations de stations armes de choix pour les terroristes et les régimes criminels de tiers espaces qui n'ont qu'utilisé les débris de l'accrétion planétaire. 2. Armes autoreproductrices incontrôlées. Cette catégorie englobe les armes biologiques, bactériologiques et nanotechnologiques ainsi que les virus informatiques avancés et les machines de Von Neumann. Ces armes peuvent rester en sommeil pendant des millénaires en attendant qu'un autre imprudent les transporte sur un autre monde. Catégorie 3. Armes énergées. Tic explosive et catégorie supérieure dont les ogives nucléaires et antimatières. Catégorie 4. Organismes étrangers à une biosphère donnée. Lorsque ceux-ci sont introduits dans un écosystème pour fragiliser son équilibre, des répercussions peuvent mettre des années à apparaître et sont donc difficiles à prouver. Le SSC, service de sécurité de la citadelle, est une milice volontaire sous les ordres du conseil. Les 200 000 agents du SSC sont chargés du maintien de l'ordre dans la citadelle. Très densément peuplés, ils sont également responsables du service des douanes, de la lutte contre les pirates et des opérations de sauvetage dans les secteurs galactiques de la citadelle. Le SSC est composé de 6 divisions. La division de proximité est constituée d'agents en uniforme qui patrouillent dans la citadelle et répondent aux situations d'urgence. La criminelle enquête afin de traîner les coupables devant le tribunal. Les douanes sont chargées de passer au crible les milliers de passages et de marchandises qui transitent chaque jour par les portes de la citadelle. La division réseau répond aux cybercrimes dont toujours vous avez vol d'identité et ou copyright d'intelligence artificielle illégale, attaques virales et autres actes de pirate informatique. La division d'intervention est équipée de matériel militaire et intervient en cas de prise d'otage, d'alerte à la bombe ou plus généralement pour s'occuper des criminels lourdement armés. Dans l'éventualité improbable d'une attaque extérieure de la citadelle, cette unité spéciale serait la première ligne de défense. La division navale enfin regroupe la flotte du SSC. Contrairement aux autres divisions, ces agents sont rarement présents dans la citadelle, ils opèrent dans tout le secteur et sont presque toujours en mouvement. Quiconque intègre le SSC jouit d'emprunt. Si certain, toute candidature doit être appuyée par un membre du conseil ou l'ambassadeur d'une race adjointe à la citadelle. Les candidats sont généralement des vétérans expérimentés issus de la police ou des forces armées de leur peuple. Cependant, un volontaire début d'armée prometteur a quand même ses chances. Le SSC et les spectres sont souvent en conflit. Nombreux sont les membres du SSC, notamment Venare. Paline, l'exécuteur actuel, a pensé qu'il est dangereux de laisser les spectres opérer au-dessus des lois. Cette position a récemment été confortée par les exactions du spectre sarène Arterius. Les spectres, en retour, fustigent le zèle procédurier du SSC qui ralentit leurs enquêtes. Traité de Pharyxen, étant donné le potentiel destructeur des Curacées, les races du conseil se sont accordées lors de la conférence navale de Pharyxen pour imposer à chaque race des plafonds respectifs. La flotte Thurielle et ainsi l'armée, la mieux dotée, viviennent ensuite des Assari et les Galariens, puis les races de la pointe au conseil. La nuance interstellaire fait partie de cette dernière catégorie. Le rapport Curacées Thurien, autres espèces, conciliant espèces adjointes, est de 5-3-1. Pour chaque Curacées possédées par les humains, les Assari et les Galariens en possèdent 3 et 5. La balise est un artefact protéen retrouvé sur Eden Prime, colonie de l'Alliance. Sa ressemblance avec les banques de données protéennes de Mars suscita immédiatement l'intérêt de l'Alliance et du Conseil. Il se révéla que l'artefact était un dispositif physique de stockage de données qui faisait partie d'un réseau de transmission galactique comparable à notre Extranet. Étant donné la rareté des exemples de paléotechnologies protéennes intactes, la balise promettait une avancée technologique capitale similaire à la découverte des relais cosmothésiques et des moteurs gravitationnels. Malheureusement, la balise attira également l'attention du spectre renégat Saren Arterius et de ses alliés synthétiques les Geth. Le raid qui mena à bord de son vaisseau Amiral Sovereign fit des centaines de victimes civiles et la balise fut sérieusement endommagée. Le but réel de cette attaque fait toujours l'objet d'une enquête. Lors de l'opération de sauvetage, la balise émit une impulsion énergétique d'énergie en direction du commandant Shepard, officiant second du SSV Normandais. Celui-ci a survécu au choc sans aucun effet secondaire apparent pour cet incident. La balise a cessé toute activité. Il semblerait que le dispositif soit mort. Les disques de données. Malgré toutes les preuves attestant l'existence des protéens, on sait toujours peu de choses sur leur culture et leur société. De temps à autre, des sites archéologiques nous apportent des précieux éléments de réponse. Mais 50 000 ans d'érosion ont laissé peu de choses intactes. Des programmes de recherche récents se sont concentrés sur les disques de données protéens. S'ils ne sont pas protégés, ces disques fragiles sont aujourd'hui inutilisables. Cependant, il arrive parfois que l'on retrouve un intact dans une console ou un dispositif de lecture. A ce jour, sur la quarantaine de disques retrouvés, seule une poignée était assez bien conservée pour en permettre l'analyse. La découverte d'un moyen d'extraire les données de ce disque prendra probablement du temps, mais si. Il s'agit là de la piste la plus fiable pour en apprendre davantage sur la culture protéenne. L'Enigma La balise protéenne a transmis son savoir en commandant Shepard sur Eden Brev. Cette forme de vision est de rêve troublant. L'imagerie qu'il est véhicule, c'est semble-t-il affiné avec le temps, mais leur signification reste encore un mystère. Selon certaines théories, le décodage de ces données protéennes nécessiterait un certain point de vue que Carl Jung qualifierait d'inconscient collectif l'Enigma nécessaire à l'interprétation des images imprimées dans l'esprit de Shepard contient en quelque sorte le contexte culturette d'un protéenne. Elle rassemble les archétypes les uns d'un biologique et le vécu universel commun de son espèce. Toutefois, la civilisation protéenne ayant disparu depuis des millénaires, il est peut-être impossible d'intégrer ce savoir. La première colonie permanente sur Mars, l'OL City, fut établie par la Urban Space Agency en 2063. Au terme de 20 ans de recherche et près d'un siècle d'exploration robotisée, moins d'une décennie plus tard, les Etats-Unis et la Chine avaient eux aussi leurs propres colonies. Promethime Planou, au pôle sud, acquit très vite une réputation de triangle des Bermudes. Les satellites y détectaient des réplétions intermittentes et des fluctuations de champs magnétiques. En 2148, des prospecteurs qui travaillaient près du cratère des Céado découvert un complexe souterrain qui se révéla être un poste d'observation protéenne. Des phénomènes étranges observés dans le secteur étaient en fait produits par un générateur gravitationnel toujours fonctionnel malgré 50 000 ans d'abandon. Cette nouvelle fit bien entendu l'effet d'une bombe désormais d'humains avec la certitude de ne pas être le seul dans l'univers. Pendant que les nations se disputaient la paternité juridique de la découverte, la communauté scientifique internationale coordonnait ses efforts pour extraire, traduire et interpréter les bases de données retrouvées. Le complexe abandonné était un poste d'observation bio-scientifique datant d'une époque à laquelle Homo sapiens n'en était encore qu'à ses balbutiements. Nul ne sait quelles étaient les motivations des protéines, mais les données extraites vite indiquent que l'installation était en communication avec des plateformes d'observation automatisées situées à l'époque en orbite terrestre et à la surface de la Lune. Deux mille dozaines de vaisseaux à propulseurs gravitationnels retrouvés dans le complexe étaient probablement utilisés pour des missions d'observation de proximité. Les assaris sont dotés d'un métabolisme particulièrement robuste. Si leur vitesse de régénération n'est pas supérieure à la moyenne, il n'est en revanche pas rare qu'une assarie vive plus d'un millénaire. Pour les assaris, le concept de sexe est inexistant. Toutefois, elles ont toute une apparence féminine et des instincts maternels. Une assarie transmet à sa progéniture deux exemplaires de son propre bouche génétique, le deuxième étant altérée dans un rite d'accouplement appelé fusion. Durant l'acte, l'assarie synchronise par la force de sa volonté les flux électriques de son système nerveux avec ceux de son partenaire, d'espèces et de sexes indifférents. Excité, le système nerveux de l'assarie transmet et reçoit des impulsions de façon cutanée. En pratique, l'espace de quelques instants, la assarie et son partenaire ne forment plus qu'un seul système nerveux. ... Ce mode de reproduction unique est également la cause du développement biotique assarie. Leur capacité à contrôler leurs impulsions nerveuses par un acte de volonté est très similaire à une formation biotique. Les croyances assarie veulent que l'enfant acquére uniquement les traits génétiques positifs du père et des gènes issus de la fusion. Mais aucune preuve tangible ne vient corroborer cet essai. Les assarie traversent trois périodes distinctes au cours de leur vie. Chacune de ses passent s'accompagnent de transformations biochimiques et visuelles. Logique, l'âge de la demoiselle, tout d'abord, est caractérisée par l'envie d'explorer le monde pour acquérir de l'expérience. Les jeunes assarie sont curieuses et agitées. Celui de la matrice débute vers 350 ans, mais peut se déclencher plus tôt si l'individu fusionne fréquemment. Cette période est marquée par le désir de s'établir pour procréer. Enfin, le stade matriarche commence vers 700 ans, plus tôt si la série fusionne rarement. Les matriarches éprouvent le désir de mettre à profit leur expérience en jouant le rôle de conseillère et de sage au sein de leur communauté. A chaque stade de leur cycle de vie est marquée par des modifications biochimiques très fortes. Chaque assarie reste unique et libre de choisir son mode de vie. Ainsi, il existe des demoiselles casanières, des matrices qui préfèrent travailler plutôt que de fonder une famille, et des matriarches qui n'éprouvent aucune satisfaction à écouter les doléances de leurs congénères. L'espérance de vie des assarie leur octroie une certaine visibilité à long terme par rapport aux autres espèces. Face à une race ou une situation inconnue, les assarie peuvent consacrer davantage de temps à l'observation et à l'étude avant d'agir. Par ailleurs, elles n'hésitent pas à investir du temps ou de l'argent dans des projets qui nécessitent des décennies, voire des siècles, pour s'avérer rentables. Il n'est d'ailleurs pas rare que les décisions des matriarches paraissent incomprensibles aux yeux des autres races tant que leurs plans mûrement réfléchis n'ont pas apporté leurs fruits. Dans les relations interstellaires, cette attitude se manifeste par une politique de centrisme tacite. Les assarie cherchent instinctivement à maintenir l'équilibre des pouvoirs économiques, politiques et militaires. De tout temps, les assarie ont attendu leur étendue leur influence pour leur supériorité culturelle et intellectuelle. Elles invitent les nouvelles espèces à rejoindre la communauté galactique en sachant que leurs idées et leurs convictions finiront invariablement pour se propager. L'armée assarie ressemble plus à des conglomérats de guerrières tribales qu'à une armée de terrain uniforme. Il n'existe aucune structure à l'échelle nationale. Chaque communauté s'organise comme bon lui semble pour constituer une unité qui lui est propre et placée à sa tête une meneuse élue par ses troupes. Les unités originaires de grandes cités sont nombreuses et bien équipées, tandis que celles qui proviennent de petits villages ne sont parfois constituées que de quelques guerrières dotées d'armes rudimentées. Les assarie n'ont pas d'uniforme et s'habillent comme elles l'entendent. Il ne s'agit pas pour autant d'une milice irrégulière. Celles qui servent leur espèce au sein de l'armée le font à plein temps et de façon professionnelle. En général, une chasseuse assarie est à l'âge de demoiselle de son cycle de vie et a passé 20 à 30 ans à pratiquer les armations. Les assarie choisissent de devenir guerrières à un âge relativement jeune. Dès lorsqu'elles prennent cette décision, leur éducation est entièrement consacrée à l'entraînement du corps et de l'esprit dans ce but. A la fin de leur carrière, les assarie sont de redoutables tueuses. Les chasseresses se battent en solo ou à deux, en fonction des tactiques et de prédilection de leur ville d'origine. En chromat singulier, elles sont quasiment invincibles. Chacune d'entre elles possède une grande intelligence tactique, un œil de prédateur ainsi que de la grâce et l'agilité d'une danseuse. Les pouvoirs biotiques sont répandus chez les assarie et leur utilisation fait partie de la formation des chasseresses. Toute lacune dans ce domaine équivaut à une exemption pure et simple. Vives et mobiles, les guerrières assarie se révèlent cependant bien moins adaptées au déluge de feu des guerres modernes que les croganes et les turiens ou les humains. En faible effectif, des pourvues d'armures lourdes et d'unités d'appui au feu, elles sont quasiment incapables de mener une guerre conventionnelle, surtout en position défensive. En général, des unités assarie sont donc cantonnées aux missions spéciales. Telles les kunoichi japonais, elles excellent en matière d'embuscade, d'infiltration et d'assassinat. Pour citer une célèbre réplique turienne, des assarie sont les meilleures guerrières que compte la galaxie. Quelle chance que la galaxie en soit si ravare. Je reviens. La principale religion La principale religion assarée est une croyance panthéiste appelée sciarisme, terme signifiant à peu près tout état. Les fidèles de cette religion s'accordent certains principes de base. L'univers est une conscience de toute vie qui s'y trouve constitue une facette d'un grand tout. La mort est la fusion de l'énergie spirituelle avec cette conscience universelle supérieure. Les sciaristes ne croient pas spécifiquement à la réincarnation mais ils pensent que l'énergie qui retourne à la conscience universelle après la mort finit effectivement par intégrer une nouvelle emploi physique. Le sciarisme devint populaire quand les assarés quittèrent leur planète d'origine et découvrirent leur capacité à fusionner avec quasiment toute forme de vie. Beaucoup voient en cette aptitude la preuve que toute vie est fondamentalement similaire. Les prêtresses sciaristes se considèrent investies du devoir de restaurer l'unité entre les fragments disparates de la conscience universelle. Avant l'avènement du panthéisme sciariste, les religions assarées étaient aussi diverses que leurs opinions politiques. Le culte de la déesse Atamée est l'une des rares religions monothéistes survivantes. A l'instar des assarées elle-même, la divinité revêt cependant trois aspects d'istain demoiselle, matrice, matriarche. Et je vais m'arrêter là pour aller manger. Je continuerai après manger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada